Salut les amis, c'est Léo, j'espère que vous allez bien Oh là là, aujourd'hui les amis, on a sorti une relique Ça fait tellement longtemps Carrément, ça fait tellement longtemps, il y a des toiles d'araignée qui ont poussé dessus Allez mec, ça fait longtemps qu'on a pas sorti la petite derby Elle était en hibernage au box les refs Oh là là, ça faisait longtemps Les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo en bécane, ça fait plaisir déjà Bon ça, je pense qu'on l'avait remarqué depuis le début de la vidéo, Léo, tu nous apprends rien Les amis, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sympathique déjà pour le retour de la moto Je veux que ça lâche 3000 pouces bleus, tu vois Si vous voulez la revoir avant qu'elle parte J'en ai marre, j'en ai marre de teaser, ça fait presque deux mois et demi que je tease Mais ça prend tellement longtemps Mais vous allez voir les amis, vous allez pas être déçus Mais voilà, si vous voulez la voir encore quelques fois en vidéo Eh ben n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce bleu Vous abonnez à la chaîne, on est bientôt aux 170 000 Ça, ça me fait plaisir Et aujourd'hui, il fait pas super beau J'ai l'impression que plus on est passé en septembre Et ben plus, plus, plus il y a de soleil Il y a plus de soleil depuis qu'on est passé en septembre Voilà, je vais réussir à parler français Oh ça change là d'avoir la bécane là Comparé à la voiture Ah là, j'ai envie de faire des dingueries Là ça y est, je peux même pas perdre le permis Eh mais les amis, j'ai une question existentielle Avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet Si je perds, enfin en gros, si je fais un excès avec la moto Est-ce que je perds mon permis voiture ? On est d'accord que non Parce que quand t'as le permis Quand t'as le BSR Wesh Ah gros, je voulais mettre de l'essence mais... C'est quoi ça ? Wesh C'est quoi le bordel là ? Wesh Moi je voulais juste mettre de l'essence les refs Wesh Mais c'est quoi ce bordel ? Oh les mecs Oh la totale, elle est blindée là Wesh mais c'est quoi tout ça ? Refaites pas ça les amis Vraiment, c'est le pire truc que je peux vous montrer de faire Mais vas-y, c'est quoi ce bordel ? Oh le monde Bon bref les amis, on ira pas mettre d'essence Même si elle en demandait Ah ouais Oh mais c'est un truc de ouf la dinguerie là Depuis qu'ils ont baissé les prix Oh les gens c'est des ouf J'ai envie de refaire un passage Juste pour voir Parce que vas-y c'est mémorable Wouah Du coup je disais Depuis septembre il n'y a plus de soleil Ça, ça me fout grave le seum Parce que je vais pas te mentir que là Sans soleil Bah j'ai le seum Surtout que là je me dis Je vais ressortir la moto Ça y est On va être bien On va être content Mais ouais frère T'es pas beau Le soleil is not existing I have trop le seum Et on va rouler comme un porc aujourd'hui Alors qu'on a besoin d'essence Et que là bas il n'y a plus d'essence Alors ça c'est la fête En plus ça va bloquer la route Toute la journée Bon bah on espère qu'on finira la vidéo avec du jus Bref les amis Aujourd'hui On va parler d'un sujet Comment avoir sa première moto Vous l'avez vu au titre à la miniature Oh les petites minettes Par contre j'ai que deux places Donc va falloir faire un choix Ouais non trop jeune Trop jeune Arrête Arrête Léo Trop jeune Mais le bordel que ça fait ici Ouah mais c'est la guerre Mais regardez moi ça Et il y a combien le prix ? Genre ils n'ont pas encore refait une baisse C'est juste qu'ils ont rouvert Moi je sais que ma station là Elle était fermée depuis grave longtemps Donc je pense que c'est pour ça 1,52 le 98 excélium Ah ouais non ça a baissé en fait Bon bref On s'en fout On est pété d'oseille nous Ah c'est faux Nous on est comme tout le monde C'est juste qu'on vient à 23h en m de l'essence Eh ouais This is Elon Musk Bref on va arrêter les amis Vive du sujet comment avoir sa première moto Bah les amis Y'a pas de secret Faut aller à l'usine gros Non c'est faux C'est faux Tu demandes de l'argent à papa maman T'achètes ta moto Ça dépend dans quel type de catégorie t'es Oh punaise Comment ça fait trop plaisir la bécane là Ça fait tellement longtemps Mais quand je vais vous dire Que je vais avoir la nouvelle moto Dans la pire période de l'année Le mec il va avoir sa moto Son permis moto Pendant l'hiver Non en vrai en vrai Dans des semaines c'est pas l'hiver Oh la 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 Du coup les amis Comment avoir sa première moto Moi je vais vous donner mon ressenti personnel Donc en fait Moi je pense que Donc en fait moi je vais vous donner mon expérience perso Comment ça s'est passé Qu'est que quoi qu'est-ce Alors que j'ai pas du tout de motard dans la famille Bon je dis ça Le daron a sa petite moto tu vois Mais à part ça tu vois C'est pas famille motarisée et tout Parce que je sais qu'il y a des familles Genre c'est dedans Limite c'est une religion Tout le monde doit avoir le permis moto Tout le monde doit avoir la moto Et à contrario je sais qu'il y a des familles Genre la moto frérot c'est down Les parents ils veulent pas C'est mort dans le film tu vois Donc en fait moi j'étais dans aucune de ces deux situations J'espère qu'on voit bien Là je me suis appliqué Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos Du coup moi j'étais dans aucune de ces deux situations Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé En gros Ça m'a pris d'un Un jour je me suis levé Avec mon fidèle acolyte Mon cousin On s'est dit Vas-y vas-y le couze Viens on s'achète une 50 tu vois Et pour le délire Donc dans la foulée Moi j'ai tout fait tout seul Sachez que Soyez autonome auprès de vos parents Et je pense qu'en vrai C'est ce qui passera pour la moto Genre autonome au niveau De faire les démarches Financier Et je pense que ça passe Je pense que c'est la recette magique En vrai de vrai Si tu fais tout ça toi même Je pense que c'est la recette magique Moi pour vous dire Je leur ai même pas quasiment demandé Enfin genre J'ai tatillonné le truc Genre tu dois déjà tatillonné le truc tu vois Mais faut pas que tu te demandes Faut juste que tu dises Ah ouais je vais aller me prendre une moto et tout Là déjà tu vas avoir les réactions Soit ça va dire oui Soit ça va dire Pas de soucis t'inquiète Je vais pas l'écraser Ta saucisse merguez J'ai pas faim Du coup voilà Déjà à ce niveau là Je pense qu'il faut être autonome à mort Pour vous dire moi mon BSR Les amis je suis allé le passer tout seul Seul tout frérot Seul contre tous Je suis allé à l'auto-école J'ai dit vas-y Moi je veux mon BSR Je suis allé m'inscrire Je suis allé poser une date Je suis allé poser les Les 200 220 euros 200 euros de mémoire je crois Parce qu'après ça dépend de votre région Mais ça bref Vous pouvez aller voir la vidéo adéquate Sur le tarif du BSR Tout ça J'en ai même fait une vidéo Pour vous dire Putain mais il y a vraiment des toiles d'araignée Qu'ils ont poussé Elle est restée trop longtemps en hibernage celle là Du coup voilà Être autonome au niveau des papiers et tout Parce que je pense qu'en vrai Ça c'est Bah c'est C'est mon histoire perso Donc en vrai je pense que ça peut marcher avec d'autres Mais en mode Tu fais tout tout seul Tu demandes rien à personne Si t'as un petit peu d'économie Bah Et que t'as pas tout le reste Soit t'essayes de De D'avoir le reste Ou soit tu demandes Tu demandes Tu dis ouais s'il vous plaît Pour les 15 prochains noël Est-ce que tu peux me payer ma moto Tu vois Enfin mettre le complément tu vois A mon avis il faut pas arriver en mode Ouais je veux une moto Tu me payes et tout Tu vois Ça ça passera pas En plus si t'as des mauvais résultats à l'école Putain j'ai trop envie d'essayer Si j'appuie là Est-ce qu'il est ouvert Pour moi Tu penses Attends J'ai trop envie d'essayer Vas-y frère Ça marche pas Mais non Bah ouais frère j'ai appuyé Cycliste appuyé sur le bouton Pour obtenir le feu vert Mais il est pas vers le feu là Ça marche pas Je me suis fait avoir là Je me suis fait avoir de ouf Bon Je sais pas quoi il sert ce panneau Expliquez moi pour ceux qui Qui ont un meilleur cerveau que moi Je sais pas si ça fait quelque chose Que j'ai appuyé ou pas En tout cas je l'ai fait Ça n'a rien changé Donc les amis Après avoir fait votre demande Du BSR patati patata Que vous avez passé votre BSR patati patata Moi expérience perso Ça s'est passé en une journée Non deux jours Deux jours je mens Non même pas en une journée Le matin j'ai fait la théorie Le soir j'ai fait la pratique Pour vous dire j'ai fini à 22h Je vous jure que c'est vrai J'ai fini à 22h mon BSR D'ailleurs la personne qui me l'a fait passer Super cool Elle m'a raccompagné chez moi Elle nous a emmené manger un Un C'était quoi c'était un tacos ou un grec A l'époque Parce que ça remonte quand même tu vois Maintenant ça y est je suis un daron Et je vous jure que toute cette histoire est vraie Avec la personne de l'auto école Elle nous a emmené manger un grec Trop sympa la personne Du coup bref Après nous avoir gaiement invité mon ref T'as le BSR en poche Mais bon ça y est frère T'as juste le BSR Après t'faut la moto tu vois Soit y'en a ça arrive avant Ou soit c'est l'inverse Ça arrive après Moi personnellement j'ai eu Quasiment tout en même temps A une semaine d'intervalle Je sais que j'avais mon BSR le mercredi Et bah je savais que le samedi Ma moto elle a l'arrivée tu vois Mais c'est parce que avant Au préalable Avant de passer le BSR tout ça J'avais fait voilà des recherches Je pense que quand tu veux ta première moto Il faut scruter le bon coin Mais le bon coin faut que ça devienne A la place d'Instagram ou Snap Faut que tu passes plus de temps sur le bon coin Et sur le Facebook Marketplace Parce que moi à l'époque en vrai C'était pas des masses utilisées Et maintenant je vois que pas mal de personnes Utilisent ça pour trouver leur bécane Donc voilà Tu utilises ça pour faire tes petites recherches T'essayes de trouver un modèle et tout Après là bien sûr Il va falloir l'accorder par an Je te dis pas frérot C'est pas tout beau tout rose Tu vas pas pouvoir aller sans permis A moins que c'est à côté de chez toi En espèce Remplir les paviers tout seul comme un grand C'est 14 ans le BSR Donc je pense qu'à cet âge là On sait pas tout faire tout seul Et c'est ce qui est normal tu vois Donc il faut quand même un petit peu d'aide Mais bref ta première moto Tu te la choppes Soit t'es bon en mécanique Comme je l'avais déjà expliqué Tu te fais une petite restauration Tu vois ça va te coûter pas cher Enfin pas cher en vrai Ça dépend ce que tu veux faire Tu veux faire un gros projet avec un kit C'est mort Ça va te coûter plus cher Qu'un petit truc simple Origine Juste ce qui avance Tu vois Si tu commences à faire une prépa moderne Une prépa esthétique Ça va te coûter tellement cher Là moi je reprends l'exemple d'un abonné Maintenant on se parle sur Instagram On a échangé quelques messages Il a mis je crois 16 000 euros dans sa moto C'est celui du kit sans fast Que je vous avais présenté il y a quelque temps Les mecs 100 Pas 100 000 euros Il a mis 16 000 euros Je sais pas si Putain j'ai pas dit 100 000 quand même Enfin bref Il a mis ce prix dans sa bécane Donc là faut vraiment être passionné frérot Mais Tout le monde reste pas à lui Il a travaillé pour Donc moi ça j'y vois aucun souci Le seul souci que j'y vois C'est que je vais pas pouvoir dépasser là Je ne vois que dalle devant Est-ce que je vais avoir une possibilité de Pourquoi ça Pourquoi ça bouchonne là C'est quoi ce bordel T'as quand même plus de visibilité en moto Qu'en voiture C'est indéniablement indéniable Ouais 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 Putain mais c'est quoi ce bordel Wesh ça y est Ça y est Ça y est Ah merde il y a un arrêt Est-ce que je vais pouvoir doubler Oh les loulous T'en vois rien Eh fait grave chaud en fait J'ai sous-estimé le temps Du coup les amis Une fois que j'aurai plus d'essence Ah c'est vrai Il va peut-être falloir trouver une pompe Je pense avoir une idée d'une pompe On va aller se pomper vite fait On va mettre qu'un petit peu Parce que Je sens que je vais aller dans une pompe Ça va me ruiner Je vais jamais réussir à le dépasser Wouah c'est quoi ce bordel Tout 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 S'il vous plaît Mais laissez-moi Du coup les amis Comme je vous l'ai dit Vous scrutez le bon coin Il va jamais me laisser finir ma phrase lui Ah ça c'est mort Je le sens je vais passer sur le trottoir Allez mais vas-y Allez loulou Montre-nous ton bus Allez Aïe 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 Allez hop ça dégage Y'a personne Y'a personne Allez on y va Et hop encore un deuxième stop On va pouvoir reprendre Y'a aucun soucis Je le sens Alors là on va cahier Frère une ligne droite comme ça de campagne Oh arfrois A fond les ballons Putain les petits scooters comme ça de livraison Qu'est-ce que j'aimerais bien essayer Je fais une vidéo dans la peau d'un livreur frérot Du coup les amis Une fois que vous avez scruté le bon coin Que vous avez trouvé votre perle rare Votre dulciné Je crois que ça s'appelle comme ça Moi je suis pas dans le littéraire Bah vous l'achetez Tout simplement Tu fais pas chier tu vas attacher ta première moto Tu sors les bons arguments Ça les arguments en vrai On peut jamais Enfin je vois On est plusieurs à essayer De donner des conseils aux gens Mais en vrai ça dépend de chaque cas familial On va essayer de pas faire des fautes t'orthographe non plus Donc en vrai y'a rien qui marche de ouf tu vois Même si tu Si y'a un tel qui va dire Vas-y va leur dire ça tu vois Bah les personnes sont différentes Donc les réponses seront différentes T'as capté Mais non ils ont ajouté une grille Débat Ça ça me fume Tu vois t'ajoutes une grille Mais tu peux passer à droite à gauche L'utilité de la grille Ah là tu verrais avec une grosse moto Ça passerait là à une vitesse Ah merde c'était là à l'entrée 1 1.63 Bon on va On va rester avec le peu d'essence qui nous reste Qu'est-ce que vous en dites Moi franchement J'ai pas envie de me faire avoir à ce prix là Attention loulou Ça va repartir Du coup voilà Une fois que t'as cherché ta moto N'oublie pas surtout Les amis Une fois que t'as cherché ta moto Les amis Une fois que t'as cherché ta moto Ce qu'il faut faire C'est la vérifier sur un site Comme CarVertical Qui est le sponsor de cette vidéo Est-ce que c'est pas trop bien placé non plus Du coup voilà les amis Nous voilà sur le site de CarVertical Alors les amis Je vous prends quelques secondes Pour vous présenter CarVertical Parce que vraiment C'est un site de ouf Carrément je prends le micro à la main En fait CarVertical les amis Ça va tout simplement vous aider Si vous voulez acheter une voiture Ou une moto d'occasion Parce que les amis On va pas se mentir L'occasion c'est bien Mais il peut avoir des petits vis cachés Tu vois Et bah du coup avec CarVertical Tu vas dévisser ces vis cachés Elle est pas mal celle-là Du coup voilà les amis Le site de CarVertical C'est tout simplement ça Donc voilà Il permet de connaître l'historique Du véhicule S'il y a eu des réductions de kilométrage ou pas Bref Je vous laisse lire en deux spi Et je vais vous montrer un rapport moto Voilà Et donc là en fait Vous pouvez voir les mecs Le site il marche bien Il est en France Et tout ça on reprend bien Regardez tous les youtubeurs Qu'ils ont parlé Il y a Kram Il y a Riri Ce truc de ouf Franchement ça marche bien Ça permet de négocier le prix aussi Si jamais vous voyez qu'il y a des petits défauts Ils ont pas été notifiés Bah vous l'aidez Vous le mettez Vous sortez le rapport Et puis même si vous voulez vous vendre une voiture Donnez le rapport avec Vous pouvez la vendre plus cher Ce qui est logique Bref Pour se servir de CarVertical Les mecs Il faut tout simplement Votre rématriculation Ou votre numéro de châssis Regardez pour une moto ce que ça donne Donc là j'ai fait exprès Prendre un rapport Avec une moto qui a été accidentée Vous l'avez vu Alors c'est une KTM Vous allez voir C'est une SMC C'est un 690 Donc là en fait On voit un petit peu tout Dans toute la localisation Où est-ce qu'elle a été localisée Si vous me demandez pourquoi Comment c'est tout ça C'est tout simplement Que CarVertical travaille Avec les assurances Avec la police Les services de gendarmerie De police D'assurance Et du coup c'est comme ça Qui permet de tout Ressortir tout ça sur un fichier Donc là on voit au niveau du kilométrage Que la courbe Bah n'est pas trafiquée Donc à ce niveau là c'est bon Mais vous allez voir Qu'il y a quand même un problème Sur ce dossier Regardez là tout simplement Il y a des petits dommages Donc pour les dommages c'est simple On va tout simplement les voir là Hop On va descendre ou redescendre On peut voir un petit peu Le prix de la mise en vente D'ailleurs ça c'était pas cher Bon après il était tout cassé Mais vous pouvez voir Des fois il y a des photos De l'assurance Là par exemple il y en a Donc on voit Épave Si c'est pour une voiture Vous pouvez voir si cette voiture A fait taxi ou pas Les amis Tous les liens pour CarVertical Sont dans la description Vous pouvez bénéficier D'une réduction Vous inquiétez pas Si vous commandez un rapport Moto ou voiture Et que pour vous Il est incomplet Faut vraiment qu'il soit incomplet Vous pouvez le demander Gratuitement à CarVertical Et il vous redonne un crédit Pour avoir un autre rapport Sur une voiture Ou sur une moto Voilà on repart à la vidéo Voilà les amis Comme vous l'avez vu CarVertical C'est le site qui va vous permettre D'acheter une bonne moto Et pour une première moto Je pense qu'il faut Privilégier d'acheter de la bonne Oh ouais Oh ça c'est ma cam de ouf Oh Il est là Il est dans son petit espace privé Il s'ouvre sa grille Oh ouais non Comment je kiffe ça Oh la belle vie Du coup voilà Pour ta première moto Si tu fais tout tout seul Essaye d'avoir des amis Qui peuvent t'aider Ou te renseigner Sur les forums Sur les réseaux Tout ça Pour acheter une belle moto Pour faire une belle affaire Parce que c'est toujours mieux De faire une affaire Genre tu vas rouler avec une moto Elle va coûter de l'essence De l'assurance De l'entretien Bah essaye au prix de la revente Pas de récupérer tous ses frais Parce que quasiment c'est impossible Si tu gardes ta moto 4 ans Rembourser 4 ans d'assurance Il faut être un génie Et il faut la vendre à un prix De ouf tu vois Mais tu vois T'essaye de la choper à un bon prix Pour ensuite ne pas trop avoir d'emmerde Avec la police tout ça Ne pas trop avoir d'emmerde niveau moteur T'as ta première moto Tu te fais plaisir Tu kiffes Après tu vois Si vraiment t'aimes bien Bah tu changes Tu vois T'as guise frérot Après j'ai envie de te dire Tu fais ce que tu veux un peu Tu vois Mais voilà Moi personnellement Ca s'est passé comme ça Comme je vous l'ai dit Besser solo La moto Solo de A à Z Toutes les recherches et tout En fait moi pour vous dire Petit assisant Si vous pouvez essayer de le faire Faites le Essayez de pas mourir comme moi Vous envoyez Vous envoyez Bah du coup je pense C'est avec votre père Parce que je pense souvent C'est les darons tu vois Niveau moto c'est les darons Quand c'est les vêtements C'est la maman tu vois Et là t'envoies discrètement Des liens de petites annonces Ah t'as vu Cette moto elle est pas mal Et tu vois A chaque fois tu vends la moto Tu te dis Ouais elle est incroyable Y'a tous les papiers Y'a toutes les factures Faut vraiment que tu m'achètes ça Et tout tu vois Au moins lui après Il va cogiter Il voit que t'es vraiment dedans Il voit que c'est pas un truc Parce que souvent en fait Ce que les parents vont nous dire C'est Ah oui mais c'est un truc de passage T'en as envie maintenant Mais dans une semaine Tu t'en serviras plus Ca c'est plus quand tu vas acheter Des petites futilités Des petits jouets T'as capté Là frère haut t'achètes une moto Comme je vous l'ai dit Vous vous bombardez à mort Ouais c'est pour aller travailler Ouais c'est pour aller à l'école Et tout Alors certes c'est pour ça Mais c'est surtout pour faire des runs Avec les potes En vrai on va pas se mentir C'est surtout pour ça Mais non C'est quoi y'a la fête foraine là Oh Wouah Comment ça date ces trucs là Avec le covid on en voyait plus En tout cas elle est pas ouverte la cousin Alors là en fait Moi je suis le plus gros débile De cette planète On a Je pense que ouais Ouais c'est ici Moi j'ai un petit peu du mal A me repérer Si si c'est ici Donc y'a la gendarmerie à gauche C'est tant que je n'ai aucun papier sur moi Tu vois Ah oui Ah bah oui Bah ça c'est pas top Ouais Ouais vraiment C'est que je n'ai aucun papier sur moi Donc c'est pas le moment de se faire remarquer loulou Je n'ai rien sur moi Je n'ai que mon smartphone Voilà Salut les loulous Totalement d'origine Voilà On passe des petits rapports Ça c'est une maison les mecs Y'a un étang tout autour de cette baraque Ça c'est le kiff Mais bon à côté de la gendarmerie Si je démarre un cross Le samedi matin Ils vont aller Voilà ils sont assez loin je pense Du coup voilà pour mes conseils les amis En tout cas j'espère que ça pourra marcher pour vous En tout cas c'était mon expérience personnelle De comment avoir sa première moto Moi en vrai au niveau des galères et tout ça Bah j'étais un petit peu dans la période Où les prix le bon coin Ils avaient pas explosé T'as capté Donc ça a été tu vois Pour trouver un truc pas trop cher Full origine Full carnet d'entretien Ça a été Ça a pas été non plus une galère monstre tu vois Mais non un coq Tu sors le 12 Bam Donc voilà Après la négociation a été plutôt simple Ça c'est une astuce de rat Alors faites le Si vous vous êtes vraiment déterminé Sinon faites le pas Parce que c'est C'est tellement relou pour les vendeurs C'est que dès que tu vois une moto N'importe quelle moto qui te plaît Tu la négocies à mort Mais quand je t'ai dit Tu la négocies à mort Pour vous donner un ordre d'idée Je me souviens plus Parce que c'était quand même il y a longtemps Mais ma moto que j'ai actuellement Elle était affichée 2000€ 1900€ sur le bon coin Mon premier message C'était Bonjour moto disponible Oui Je vous propose 1000€ Non 1100€ 1200€ Je viens vous la chercher ce week-end Là tu vois tu poses les bases Donc soit le mec il va plus te répondre Parce que t'as un casse-couille de le bon coin tu vois Ou soit il va se dire Ok bah pas moins de 1300-1500€ Ou genre 1700€ tu vois Déjà tu vas avoir ta marge de prix Elle va être cassée Tu démarres ta négociation plus bas que terre tu vois Donc à ce niveau là C'est soit ça passe soit ça casse Ça dépend des vendeurs Moi je sais que Je déteste recevoir ces messages là Mais que j'adore les envoyer Je pense que c'est pareil pour tout le monde Donc voilà C'est comme ça que tu peux négocier Quand t'envoies ta négociation Au pire ce que tu fais C'est qu'au niveau de tes parents Tu leur dis Ouais les loulous Cette moto m'a l'air pas mal et tout Vraiment Moto de dingue Nanani nanana En plus je peux l'avoir pas trop cher J'ai négocié avec la personne et tout J'ai le droit à un petit prix et tout tu vois T'arrives quoi Comme si tu montais un dossier frérot Pour avoir un Je sais pas moi Un financement à la banque Ou pour négocier de pécho Ou une meuf tu vois Faut que t'arrives en bombe Faut que t'arrives avec tes qualités tu vois Faut pas que t'arrives là comme un gros clampin Bah pour avoir ta bécane c'est pareil j'ai envie de te dire Oh mais non La fameuse scène du Du postier de la poste Oh mais non On va se la rever ou quoi Oh non Énorme celle là Non J'ai la flemme C'est trop loin C'est trop loin Eh frérot On me la fait pas à moi Moi je préfère aller dans le rallye Que faire la course avec lui Il y a un an j'ai fait la course avec Il a même pas essayé de me rattraper Il a vu l'engin de guerre Il s'est dit Bah je vais rien tenter quoi Perso je serais bien allé la laver Regardez comment elle est dégueulasse C'est incroyable Du coup voilà les amis Pour mes petites techniques personnelles Je vous ai tout expliqué De comment j'ai fait moi Pour avoir ma moto Après j'espère qu'avec vous ça va fonctionner Mais quand je te dis que tu montes un dossier béton Faut des bonnes notes à l'école Faut un projet Une idée derrière tu vois Et tu t'envoies des annonces T'envoies des prix négociés Et tout En vrai ça peut passer de ouf Tu dis que c'est pour ton indépendance Que c'est pour arrêter d'embêter les parents De te conduire à droite à gauche Tu vois Et après tu prends un origine aussi puissant que la derby Carrément tu poses le coude Après faut pas oublier de freiner Sinon là tu vas tout remonter Du coup voilà les amis J'espère que la petite vidéo vous aura plu Voilà cette petite vidéo Ça me fait plaisir d'avoir ressorti la bécane Et c'est une question qui revient à chaque fois Léo comment convaincre ses parents Comment avoir sa première moto Comment négocier ceci Comment négocier cela Et je pense qu'en vrai De donner son Même pas de donner des conseils Mais de donner son expérience personnelle Ça peut aider Parce que si tout le monde le fait Bah après les gens ils vont forcément se dire Ah bah un tel il a fait comme ça Un tel il a fait comme ça Putain en vrai c'est une bonne idée Tu vois Ça peut aider Après le meilleur C'est que Un été tu travailles Tu vois Ou dès que t'as des petites vacances Tu travailles Puis tu leur dis pas forcément c'est pourquoi Et dès que t'as l'argent Tu te dis Bon écoutez Vous avez vu J'ai travaillé pendant toutes les vacances Là je vais me faire plaisir C'est la vie Tu vois Tu peux me le permettre Bah ouais Et tu vois Tu l'achètes Ça fait plaisir Après je vous dis pas Ça va pas forcément marcher à chaque fois Comme je vous ai dit Il y en a pour des raisons familiales Pour des personnes dans la famille Qui auraient eu des accidents en moto Des galères en moto Pour vous dire que ça c'est mort Va falloir attendre 18 ans Et même Je connais des histoires Ou même après d'avoir été majeur La famille ne voulait pas Que la personne ait une moto tu vois Mais après c'est compréhensible de ouf les mecs Tout le monde peut mourir Mais bon J'ai envie de te dire Que tu fasses du foot Tu peux te prendre un croquant pont dans la tête Que tu fasses n'importe quel truc Il y aura toujours un danger Tu vois j'ai envie de te dire Après ça dépend Ça dépend Ça dépend Faut pas faire le con les amis Non mais voilà J'espère que la vidéo vous aura plu En tout cas moi c'était un plaisir De vous tourner ça Ça m'a fait plaisir de ressortir la petite bécan Et de voir qu'elle ronronne toujours aussi bien Ah là là Tous les petits loulous là Qui disent que l'origine ça marche pas bien Bah sortez moi un origine qui marche Qui marche autant Voir comme celui-ci Et vous allez voir Qu'il n'y en a pas des masses Surtout avec aucun frais de fait dessus Ça c'était d'avoir envoyé la bonne annonce au daron Tu vois ce que je veux te dire un peu Voilà en tout cas les amis Passez à tous Un très bon week-end Je sais pas quand cette vidéo sort N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram Y'a plein de concours Là dernièrement Je vous ai fait gagner un intercom Sena Merci à Sena mon partenaire Je vous ai fait gagner un roof Merci à Roof Les casques roof c'est de la dinguerie Voilà pourquoi pas organiser d'autres concours Tout se passe sur mon Instagram Je vous invite à me rejoindre Je vous souhaite un excellent week-end Bonne journée Bon appétit Et nous on va essayer de pas shooter mémé Oh ouais Ça sort des vrais bécanes par ici Voilà Et les amis C'était Léo N'hésitez pas à venir sur TikTok Et l'espace commentaire les amis Sur ce Ciao Il était éclaté mon ciao On va se refaire un Ciao les mecs Salut les mecs Bonne journée Bon appétit Tout ce que vous voulez de bon et de meilleur Voilà petite A3 là Dans les tours Dans les tours Dans les tours Je la fume Je la fume Je la prends au départ arrêté Diagonale XYZ Ça m'a fait du bien là De ressortir la bécane là Même si c'est une 50 On peut s'amuser Par contre je vous mens pas là Oh J'ai qu'une envie là Et on va faire un lance-flamme les refs Pour la 50 Tout le monde a pu me critiquer Qui était resté en origine Tout ça Tout ça Déjà Le nouveau propriétaire sera ravi D'avoir une moto Sur laquelle il a des super bonnes bases Qui marche Comme une horloge Et moi Pour la nouvelle moto Qui va arriver Là Ça rigolera plus Allez sur ces amis C'était Léo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz